Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors une Minute Quintée bien entendu qui est en partenariat avec le site theturf.fr et qui surtout va se dérouler sur l'hippodrome de Deauville en réunion 1 ce jeudi 20 octobre. Ce sera la quatrième course du programme. Attention la réunion commence un peu plus tôt du coup voilà ce sera la quatrième épreuve vers 13h50 qui sera support de Quintée Plus mais également 2h05 chez notre partenaire le prix du port du Havre c'est bien entendu un handicap 1200 mètres en ligne droite pour nos 14 concurrents seulement 14 pour un handicap il faut le reconnaître c'est assez rare il y aura des 3 ans au départ 3 ans et au dessus une compétition qui promet donc pas mal de spectacles on va rentrer dans le vif du sujet cette course qui est assez bizarre entre guillemets c'est vrai que il y a des concurrents qui sont en forme d'autres qui ont un peu déçu donc voilà on va essayer de faire un petit peu le tri moi j'ai retenu en tout cas le numéro 7 restive en tête de ma sélection vraiment un concurrent qui présente énormément de garanties déjà il reste sur 2 deuxième place à ce niveau de compétition sur des tracés réduits et en ligne droite en 2200 mètres donc voilà déjà ça c'est une bonne chose pour lui depuis qu'il est muni de hier australienne comme lors de ses deux belles sorties il se montre vraiment très performant voilà confié à Marie Bellon qui le connaît bien l'as dans les stales de départ vous allez le voir à la course référence sur ce même parcours d'ailleurs il a terminé deuxième sur ce parcours voilà c'était ici le 15 août dernier en battant notamment Mubaleg qui était sixième en tout cas voilà il a l'aptitude au parcours il a la forme Marie Bellon comme je l'ai dit qui le connaît parfaitement qui a également terminé deuxième de l'autre course référence le mois dernier à Chanty donc je vous l'ai dit avant le coup elle a battu un peu tout le monde enfin Marie Bellon c'est le cheval restive qui a battu un petit peu tout le monde donc c'est vraiment le concurrent qui s'annonce la base intégrale ensuite en deuxième position j'ai retenu le 8 Queen of Speed alors Queen of Speed reste sur une neuvième place mais c'était dans une listée de race elle montait un peu de catégorie du coup là elle revient dans une catégorie un peu plus à sa portée d'ailleurs vous le voyez le mois dernier elle a terminé cinquième de la course référence derrière restive du côté de Chanty d'ailleurs c'était la première fois qu'elle a affronté ses aînés et elle s'est très très bien comportée elle a déjà bien fait sur ce parcours vous allez le voir regardez deuxième de Quintet cet été au mois d'août sur ce même tracé donc voilà l'aptitude à se tracer est également une bonne chose en plus c'est vraiment une pouliche qui est toute neuve c'est une 3 ans qui n'a pas beaucoup couru je pense qu'elle possède une certaine marge de progression et puis chose intéressante on lui met les œillères pour la première fois donc ça peut également la botiver bref beaucoup d'atouts dans son jeu pour cette pouliche entraînée par Robert Collet et je la pense vraiment capable elle aussi de jouer les premiers rôles ensuite en 3ème position j'ai retenu le quatrain Beahead alors ça c'est une jument qui a un peu du mal à se retrouver l'année dernière c'est vrai qu'elle a réalisé de très belles rentrées cette année on l'a vu elle a eu besoin de quelques parcours pour retrouver le chemin du succès dans un quartet puis pareil cet été elle a couru deux fois 13ème puis la dernière fois elle a terminé 6ème aux portes du quintet je ne sais pas si on a cette performance voilà c'était ici la course référence tout simplement derrière Restive et Queen of Speed et c'est vrai qu'on la sent sur la montante elle a été baissée d'une livre je trouve vraiment que son profil est très séduisant elle a le numéro 14 dans les stales de départ maintenant je ne sais pas si c'est rédhibitoire j'ai pas vu la piste de Deauville pour être honnête pour voir un petit peu si le fait de s'élancer à l'extérieur sur un tracé rectiligne c'est embêtant en tout cas moi ça ne m'embête pas et je pense qu'avec Yorismen d'Isabelle qui la connait parfaitement elle est capable si ça se passe bien de monter sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu là c'est un King Gold un King Gold qui est en grande forme reste sur deux bonnes places trois bonnes places même voilà notamment dans des handicaps je ne sais pas si on a une des voilà le 2 octobre dernier le grand handicap des Flyers c'était une distance un peu différente sur l'hippodrome de Longchamp c'était pas en ligne droite voilà il est très sérectiligne il y a peut-être moins de références mais il a déjà bien fait sur ses tracés comme ça à 1200 mètres il a quelques références par le passé c'est un mâle de 5 ans qui a déjà pas mal de bouteilles et c'est vrai qu'avec le numéro 5 dans les stales de départ et associé à Stéphane Pasquier on doit s'attendre à ce qu'il confirme ses bonnes dispositions même si je pense que pour la victoire à 61 kg ça va être un petit peu juste il a tout à fait le droit de lutter pour les très belles places ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 3 un Mysterious Land un Mysterious Land qui vient de terminer septième on a peut-être pas cette si Mysterious Land non on a sa troisième place mais on n'a pas si si pardon j'ai dit des bêtises septième de la course référence à Chantilly c'est bien ce qu'il me semblait c'est pour ça que j'ai été étonné on s'attendait peut-être un peu mieux de sa part c'est vrai qu'auparavant il a terminé troisième à 40 contre 1 d'un quinte et plus sur l'hippodrome de Dieppe c'était 1100 mètres c'était légèrement plus court mais bon il courait très très bien du coup la fois suivante septième à 10 contre 1 bon voilà un petit peu décevant mais il courait pas trop mal finalement numéro 3 dans les stales de départ Morgane Delalande qui le connait parfaitement voilà c'est Stéphane Battelle moi je me méfie toujours c'est vraiment un tandem assez redoutable mine de rien avec Morgane Delalande donc je le retiens je le retiens en cinquième position plutôt pour une place ce Mysterious Land c'est un bon finisseur et s'il a le parcours qu'il faut attention il est capable de faire peut-être mieux même en split en sixième position j'ai retenu l'Odyssin Régalion la dernière fois c'était une petite rentrée il est sixième je pense que Greg Benoit choisit peut-être sa monte c'est ce qui incite à la méfiance j'ai besoin qu'il me convaincre la dernière fois c'était pas si mal que ça il terminait sixième derrière King of Gold dans le grand en Qatar Grandicap des Flyers sur l'hippodrome de Longchamp c'était pas mal je pense qu'il va courir en progrès lui aussi court contre ses aînés bon il l'a fait la dernière fois donc c'est pas forcément un souci voilà 1200 mètres il a déjà bien couru sur des tracés de ce type mais bon je demande quand même à voir avec le numéro 12 dans les stales de départ mais le fait que Gregori Benoit choisisse sans doute ce concurrent par rapport à d'autres montes qu'il aurait pu éventuellement avoir ça incite à la méfiance moi je retiens en sixième position mais voilà les amateurs de Gregori Benoit et de Yann Barbero peuvent le retenir plus haut et enfin ensuite en septième position j'ai retenu le 6 à un Muba Alec alors lui c'est un concurrent qu'on connait bien il est un peu déçu la dernière fois il est seulement onzième dans la course référence maintenant regardez il avait terminé deuxième du Quintet Plus de Dieppe sur 1100 mètres il a déjà bien fait également sur ce parcours on avait vu une course référence c'était ici voilà sur ce tracé derrière Restive il terminait au porte du Quintet avec Tony Picone voilà là Maxime Guyon c'est quand même un joker de luxe avoir Maxime Guyon de son côté c'est vraiment une bonne chose la future gravage d'or avant le coup donc moi je m'en méfie c'est un cheval comme je l'ai dit qui a des références à faire valoir qui a de l'expérience à ce niveau là un hongre de 8 ans il faut toujours se méfier de ce genre de concurrent et à cette valeur là je m'en méfie même si je l'ai retenu seulement 6ème 7ème pardon et enfin en 8ème position j'ai retenu le 2 un Bayless Blues un Bayless Blues qui a déçu la dernière fois cette fois voilà c'était ici le 2 octobre dans le grand handicap des Flyers il était non placé bon il était à 27 contrats il était peut-être pas forcément attendu à pareille faite mais lui il aime bien ce genre de trace également 1200 mètres en ligne droite ça va vraiment jouer en sa faveur il a le numéro 8 dans la salle de départ c'est Tony Picone qui comme on l'a vu a déjà été associé à Mubale est-ce qu'il avait le choix de montre lui aussi c'est possible du coup il faut s'en méfier même s'il a 61 kilos et qu'à ce poids là à mon avis il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre il a quand même des titres à faire valoir il a des références et on est obligé de s'en méfier au moins pour une petite place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 9 Bifardown c'est une pouliche qui me pose un petit peu problème elle n'a pas encore convaincu à ce niveau de compétition elle a couru 2 quintets elle n'a pu faire mieux que 9ème voilà du coup je ne sais pas trop quoi en penser elle a été baissie quand même d'un kilo son entraîneur c'est quand même Henri Ex-Pantal il insiste dans cette catégorie c'est la seule raison pour laquelle je la retiens bon c'est un regret mais je vous l'indique vraiment par méfiance parce que je pense que son entraîneur ce n'est pas un homme à insister pour rien et avec Mickaël Barzanet ce numéro d'un install de départ peut-être qu'elle est capable de justement se réveiller et de refaire surface à ce niveau là on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 8 ensuite le 4 l'as le 3 le 10 le 6 et le 2 et en cas de non partant le numéro 9 voilà vous savez tout en conseil de jeu bah écoutez le numéro 7 un restive c'est vraiment la base intégrale avant le coup en plus il a le numéro 1 dans les stalles de départ je pense qu'il va partir vite il aime animer les épreuves auxquelles il participe et il devrait vraiment lutter jusqu'au bout et vendre chèrement sa peau pour la victoire ensuite le numéro 8 que j'ai retenu deuxième Queen of Speed qui redescend de catégorie qui sera muni derrière pour la première fois qui a déjà très bien fait sur ce parcours avant le coup elle a montré qu'elle a été capable de bien faire face à ses aînés pareil vraiment je pense c'est vraiment deux très belles bases 7 et 8 et je retiendrai avec le numéro 4 qui a terminé 6ème de la course référence et qui vraiment est sur la montante et semble mesure de cette fois-ci terminer dans le quintet voilà vous le savez nous sommes en partenariat avec le site the turf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf.fr.com donc voilà vous avez plusieurs liens sur notre site pour en profiter et accéder à notre partenaire on va faire également un petit point sur le quintet plus the 5 qui se disputait ce mardi pardon 18 octobre sur l'hypodrome de Vincennes avec Euric Avri le 6 qui s'imposait devant le 13 le 13 malheureusement qui a été disqualifié après enquête c'était Rackham le favori le 4 Espoir du Noyer termine donc 2ème devant le 2 il s'agit de Short in Cash le 11 Antebride et l'As Grandoranti qui était également en vue voilà un arrivé un petit peu mitigé avec vraiment des chevaux qui étaient capables de faire l'arrivée le top pronature sélection qui vous indiquait seulement le tiers c'est dans le désordre avec deux trios un de chaque côté 440 euros quand même et 200 euros donc voilà une petite journée mais assez correcte mine de rien vous pouvez les tester à partir de 1€ par mois l'offre découverte c'est sans engagement et le premier mois moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve pour une Minute Quintée qui aura lieu sur l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada